Générique Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au Medialab pour l'information, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Alors aujourd'hui, je reçois Henri Cléti. Henri, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie et on va parler d'un diplôme universitaire bien spécifique qui s'appelle santé psychologique au travail, qui est porté par la faculté de lettres et sciences humaines de l'Institut catholique de Lille. Et que vous, donc, vous pilotez. Alors, en quoi consiste ce DU Santé psychologique au travail ? Alors, c'est une formation qui est proposée en formation continue, donc à destination de salariés ou de personnes qui sont dans des projets de reprise de formation ou de développement d'expertise dans leur propre domaine. Donc, l'objectif, c'est d'apporter à ces personnes qui ont souvent déjà une expérience du travail et de l'emploi, de métier, une expertise sur la question de la santé psychologique, de l'accompagnement, de la prévention de ces questions et de ces problèmes. Donc, on s'adresse à des professionnels en exercice ou en reconversion, en réorientation, qui en fait sont plutôt dans des services RH, des services, comme on dit, QVT maintenant, qui a été le lieu de travail, des services de santé, on va dire, même RSE, dans le fond, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. – Des coachs également. – Des coachs, etc. Donc, des gens qui vont apprendre. D'ailleurs, apprendre quoi, finalement, à travers ce DU ? – Alors, il y a trois aspects peut-être importants. Le premier, c'est que ces questions de santé psychologique doivent s'aborder sous un angle interdisciplinaire. Donc, il y aura du droit, de l'économie, de l'ergonomie, de la psychologie, évidemment, de la médecine. Deuxième chose, la question des outils et des méthodes. Il y a des approches, il y a des techniques et donc des outils, des méthodologies qui peuvent permettre d'accompagner ces questions. Et puis, le troisième point, c'est un travail plus sur la posture de l'intervenant, puisque accompagner les individus ou les collectifs ou les organisations de travail, c'est aussi travailler sur sa propre posture en tant qu'intervenant. – D'accord. Alors, comment s'organise le DU ? Si je suis professionnel, comment ça va se passer ? Combien de temps dure-t-il et comment s'écoule-t-il ? – Alors, le DU a été révisé cette année dans son format, justement. Donc, il a été ramené à une année, une entrée en septembre pour finir en juin de l'année suivante, autour de 144 heures d'enseignement donné. sachant que sur les six premiers mois, ça prend la forme de cours au rythme de trois jours par semaine. – Par semaine ? – Par mois, pardon. – C'est vrai, par mois. – Par mois. – Et puis ensuite, les quatre mois qui suivent, on est plutôt sur un travail de supervision assuré par l'équipe d'enseignants-chercheurs, de supervision individuelle dans les travaux de réflexion, de production écrite que vont mener chacun des stagiaires. – Donc, un temps de regroupement pendant les six premiers mois de la formation, pour échanger, etc. Et après, un temps plus de suivi individuel de chaque projet, enfin des projets de chacun avec une forme de coaching. – C'est ça. – OK. Et est-ce que, justement, au égard à la période en ce moment, est-ce que tout est en présentiel ou est-ce qu'il y a une partie aussi à distance ? Comment ça s'est organisé ? – Alors, on a eu beaucoup de demandes cette année, justement, pour savoir si c'était accessible en distanciel. On y a réfléchi. Effectivement, la formation va être accessible en distanciel. Sans doute pas tout, parce qu'on veut quand même créer une dynamique du groupe. Donc, il est possible que les premières séances soient quand même préférentiellement en présentiel, même si, finalement, tous les intervenants, je le mesure, sont ouverts à l'hybridation et au fait qu'il y ait des gens présentiels et des gens qui soient à distance. – En tout cas, c'est un DU dans l'air du temps, puisque, au égard à la situation actuelle, beaucoup de personnes ont vécu le télétravail, un éloignement des collègues et autres. Donc, c'est précisément, justement, comment travailler sur ces sujets. – Tout à fait. – Merci beaucoup, Henri. Merci à tous et à très bientôt sur les ondes du Médialab.